Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr En partenariat avec sportcars.fr et nightangel.fr On se retrouve aujourd'hui au Salon de Genève Si vous nous avez suivi sur Twitter, vous le savez très bien Salon de Genève de l'automobile, bien entendu Qui est mis sous le coup du développement durable et de l'écologie On appelle ça du greenwashing On va donc faire un petit tour de tous les exposants qu'il y a ici Du moins de ceux qui jouent le jeu De présenter des modèles hybrides ou dits écolo Vous présentez un petit peu ces modèles, leurs caractéristiques Allez voir quelques personnes par-ci par-là Pour voir comment se déroule le salon en son cœur Et ensuite éventuellement nous vous ferons un petit tour d'horizon De toutes les belles mécaniques proposées ici Qui consomment 40, 50, 60 litres au 100 et j'en passe On se retrouve ici chez Ferrari Je vous ai parlé au début de développement durable au Salon de l'Auto de Genève Ferrari en fait partie puisqu'il propose aujourd'hui un modèle hybride Si je ne dis pas de conneries Philippe Ce modèle hybride proposé par Ferrari qui est la référence des bagnoles de sport Les bagnoles les plus puissantes, les gouffres à carburant Et bien aujourd'hui on a ce petit modèle qui est vert Ça nous fait penser un petit peu à du greenwashing D'un point de vue motorisation Philippe, qu'est-ce que c'est ? Alors on regarde le modèle traditionnel Ferrari V12 6 litres Avec toute la puissance qui va avec La marque n'a pas jugé utile d'aller plus loin dans l'évelement de ce bloc Mais surtout, et c'est ce que vous verrez sur les photos dans le cadre de ce podcast On a un moteur électrique C'est la grande nouveauté qui développe une centaine de chevaux Vous ne pourrez pas aller très loin en termes d'autonomie en circulant que en électrique Ce que vous pouvez faire avec cette voiture, parce que Ferrari n'a d'abord pas communiqué sur l'autonomie Ensuite sans chevaux, pour une voiture de ce poids, il ne faut pas se leurrer Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Ferrari a pris conscience de l'enjeu écologique Et qu'on aura dans quelques temps, peut-être, une voiture de ce style sur route ouverte Est-ce que c'est une voiture qui est prévue pour être commercialisée ? Est-ce que c'est une voiture juste prototype pour le moment ? Qu'est-ce que Ferrari attend avec ce modèle ? Est-ce qu'il y en aura d'autres aussi ? Alors c'est un prototype, un Chocar, salon de Genève Ferrari fait de la communication en ce moment sur le sujet Clairement, n'allez pas chez le concessionnaire la chercher, vous serez déçus, vous ne la trouverez pas Laissez encore un peu de temps à la marque Je pense que Ferrari est engagée dans cette révolution culturelle qu'on peut voir un petit peu de partout Et dans quelques temps, on pourra aller chercher une Ferrari qui sera écologiquement correcte Puisque Ferrari, sur ce modèle-là, annonce 35% de consommation en moins C'est un premier pas, il y en aura d'autres très certainement C'est tout de même bien que Ferrari, la référence comme je le disais en matière de sport Propose des voitures hybrides Vous l'aurez compris, Philippe fait les données techniques Je fais tout ce qui n'est pas technique où il ne faut rien savoir, juste ouvrir sa gueule On va continuer de tourner un petit peu sur le salon de Genève et on vous reprend de suite On est maintenant chez mes grands copains d'Audi Avec l'Audi A8 Hybrid Concept La 8 de chez Audi, c'est le très haut de gamme sport, confort, etc. Alliant sportivité et performance Ils ont sorti, préposent aujourd'hui, un moteur hybride Alors Philippe, ce moteur hybride, comment il fonctionne ? Alors, ce moteur hybride, contrairement à ce qu'on a pu voir chez Ferrari tout à l'heure Dispose d'un moteur qui est installé dans le convertisseur de couple de la boîte automatique On a une vingtaine de chevaux de plus apportés par ce moteur La nouveauté et la différence par rapport à BMW, qui dans son concept Active Hybrid, utilise un V8 C'est que là, on a un 4 cylindres 2 litres, pardon, TFSI 211 chevaux, c'est moins puissant Et malgré tout, l'apport du moteur électrique permet à la voiture de se mouvoir de façon très correcte Et en tout cas, de façon écologique Même question que précédemment, chez Ferrari, chez BMW, chez tous les autres constructeurs ici Est-ce que le modèle proposé, l'Audi A8 Hybrid Concept, sera un modèle qu'on pourra acheter prochainement Prochainement, j'attends dans les quelques mois arriver, le trimestre courant Ou est-ce que c'est pour montrer qu'on sait faire ? Alors, l'Audi A8, c'est la nouvelle Elle vient de sortir, elle est toute belle, toute nouvelle Vous pourrez dans quelques temps l'acheter avec le moteur hybride Tout comme BMW ou Mercedes dans ses concepts aussi, ils le proposent Depuis quelques temps, en petite série Ça démarre, mais vous pouvez déjà la réserver chez les concessionnaires Vous pouvez déjà aller poser des questions Il sera très content de vous la proposer à la vente dans pas longtemps On met tout chez Audi pour faire au moins un essai de la nouvelle A8 Qui, comme vous le voyez, avec tous les gens qui passent derrière Parce qu'ils n'en ont rien à foutre qu'on fasse des vidéos Est quand même assez luxueuse Ma petite copine du salon, à part les hôtesses C'est l'Audi e-tron E-tron, on va le prononcer à l'anglaise Je vous explique pourquoi Petit cours d'historique de nomination dans les bagnoles On avait eu Toyota En un petit moment, qui avait fait la MR1 Quand ils avaient sorti la 2, ça avait fait MR2 On a Alpha Romeo qui a sorti il n'y a pas longtemps l'Alpha Mito Parce qu'elle n'est pas très respectueuse peut-être Des engagements qu'elle s'est fixés Aujourd'hui, on a l'Audi e-tron Alors sur le marché français, e-tron, ça fait un petit peu particulier évidemment Donc dans les soirées cocasses Si vous voulez éviter de passer pour un jambon Et-tron, vous oubliez, c'est e-tron Le mieux est encore d'acheter l'Audi A8 Hybrid Concept Nous sommes donc chez Porsche D'après l'optique qu'on a derrière Porsche qui sort aujourd'hui Et qui propose une 911 GT3R hybride Hybride, pourquoi ? Parce qu'elle propose un moteur essence Ainsi qu'un moteur électrique qui va venir en soutien derrière Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner ? Alors, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner Simplement, je vais tricher un peu J'ai pris des notes Enfin, c'est l'iPhone surtout Parce que Porsche s'est fait plaisir sur cette voiture-là Elle a simplement un KERS Alors le KERS, pour ceux qui font de la Formule 1 C'est un système de récupération d'énergie Qui permet d'apporter un coup de boost Et dans le cas présent, pendant 6 secondes Cette Porsche, sur un tour, peut bénéficier de la bagatelle de 160 chevaux de plus C'est pas rien 80 chevaux par moteur électrique 80 chevaux dans chaque roue à l'avant Le tout avec une roue à l'arrière Qui récupère l'énergie au moment du freinage Voilà, donc là, on a affaire à une voiture qui va à la fois allier le sport Mais aussi, dans sa technologie hybride Va bénéficier d'un surplus de performance Et non pas d'une économie d'essence Mais, on va avoir un surplus de performance Sans consommer plus Donc là, on arrive à une espèce de logique un petit peu différente D'accord, donc la GT3R hybride Est-ce qu'elle est proposée à la vente ? Est-ce que c'est comme Ferrari, par exemple Un modèle montré pour le salon ? Alors, elle n'est pas proposée à la vente Au niveau de la route, aujourd'hui Peut-être qu'un jour, c'est une technologie qu'on retrouvera sur une voiture de série Il faut toujours y penser La compétition a souvent amené aux voitures de route Des évolutions très importantes Simplement, si vous êtes que les clients Porsche Compétition Vous pourrez aller acheter cette voiture Et l'inscrire dans une catégorie en GT3 Pour pouvoir courir et faire divers championnats Je pense qu'il y aura une vraie demande De la part des pilotes Porsche Qui aiment se faire plaisir au circuit Donc du fait que cette GT3R hybride Et un second moteur, comme tu l'as dit Qui peut rajouter 160 chevaux Elle peut quand même courir avec les GT3 normal ? Au final, on arrive au même nombre de chevaux ? On n'arrive pas au même nombre de chevaux Cette voiture-là Alors, est-ce qu'on l'aura dans une catégorie spécifique ? Là, c'est la FIA qui va décider dans quelques temps Mais ce qui est sûr, c'est que la Fédération du sport automobile Ne peut pas aujourd'hui ignorer l'existence de ces technologies On attend un réveil peut-être du législateur du sport automobile Pour pouvoir accueillir enfin ces voitures dans des compétitions Qui leur seront peut-être dédiées à voir En tout cas, cette voiture-là sur un circuit face à une GT3 normale De par l'apport des 160 chevaux Bénéficiera théoriquement de performances supplémentaires Ce n'est pas toujours vrai On l'a vu en Formule 1 Des voitures équipées du Kers Donc avec des appoints de puissance N'étaient pas forcément les voitures en tête des compétitions D'accord Je crois qu'on a fait le tour plus ou moins sur ce beau bébé Parce qu'esthétiquement, elle est quand même très très jolie Après, je ne suis pas un gros appro des GT3R non plus Le modèle de base ne m'est pas très familier Mais c'est réellement très beau Ferrari a fait un modèle hybride vert Ici, on a du blanc, du gris et du orange Pourquoi pas ? C'est même un peu mieux Et ça permet d'éviter la confusion avec le greenwashing Donc on est sur le stand de Porsche Si je ne dis pas de conneries Vu le phare qu'on a derrière Sans déconner Et donc on est chez Porsche On n'a pas fait le bêtisier encore Ça, ça sera dans le bêtisier Il est où le gros là ? Non mais il sous notre gueule lui